Vous avez un fichier trop lourd de plusieurs mégas et vous ne pouvez pas l'importer dans un espace collaboratif par exemple qui implique un poids spécifique. Vous avez la possibilité de compresser en ligne différents fichiers. Un des outils que je vous présenterai du coup sera I Love PDF. Mais par exemple si vous devez compresser une image, vous pouvez utiliser Photoshop. Si vous voulez compresser un fichier, par exemple un PDF, vous pouvez choisir Compresser des PDF. Compresser des fichiers PDF, I Love PDF est un site qui fonctionne extrêmement bien. Vous sélectionnez les fichiers PDF que vous souhaitez compresser. Je vais venir ici par exemple chercher celui-ci. Actuellement le poids est indiqué dans les propriétés de votre document. Pour rappel, vous pouvez aller dans vos documents, aller faire un clic droit, vous avez la taille qui apparaît ici, Propriétés et voir le poids exact de votre fichier, un méga 10. On souhaite donc ici le compresser, je vais dans Compresser un fichier, je choisis Compression extrême, recommandé, moins de compression, à vous de voir. Je choisis Compresser le PDF, il me fait une compression, je n'ai plus qu'à le télécharger. On passe donc ici de 1 méga 10 à un peu moins. Donc voici la version compressée. Je vais l'enregistrer par exemple ici dans les documents. Enregistrer, je fais une vérification ensuite du nouveau poids de ce fichier. Ici donc on est passé à 135 kilo-octets. Les kilo-octets étant moins lourds que les méga, les méga étant moins lourds que les gigas. Ce fichier donc est comprimé, je peux maintenant le déposer dans l'espace collaboratif qui implique un poids moins lourd. Alors, I Love PDF permet également de fusionner des PDF, d'en diviser, de ne garder que certaines parties ou de convertir des fichiers en PDF, par exemple un JPEG, un Word, un PowerPoint, etc. Très pratique notamment pour tout ce qui va être impression, si vous voulez imprimer un Word, bien que vous avez des outils, donc autres, qui permettent de le faire. Si vous avez un doute, I Love PDF le fait. Voilà. C'était l'outil principal pour tout ce qui est compression fichier.